Aujourd'hui, ces anciens camarades de classe nous parlent de Philippe de Villiers, un élève qui se faisait déjà remarquer, et pas seulement pour ses résultats scolaires. Comment il était ? Il était un pitre... Il avait un côté petit chef. Élogieux. Et pourtant, Philippe de Villiers, au départ, n'a rien d'un élève modèle. Renvoyé d'une institution catholique de la Roche-sur-Yon, parce qu'au français il préfère le patois vendéen, il débarque à Saint-Joseph en 1963. Tout de suite, il est perçu comme un personnage à part, pas à côté, non, au-dessus. Il était extrêmement frondeur, assez insolent avec les professeurs. Dans la très pieuse institution, le vicomte Philippe de Villiers de Saint-Ignon, son nom à l'état civil, est à son aise. A partir de la première, l'élève de Villiers donne toute sa mesure en classe. Il obtient un bac littéraire en 1968. Je me rappelle qu'il était venu dans ma chambre au moment des événements, et je lui avais dit cette phrase. Philippe, je crois que les événements que nous vivons, marque, signe la mort, la mort de toutes les autorités. Le vicomte Philippe de Villiers, le joli de Saint-Ignon, c'est d'abord un style, un sens aigu de la formule. La vraie question que les Français se posent, mais enfin, dans quel pays est-on ? Il y a aujourd'hui, dans nos banlieues, dans nos cités, comme ailleurs, des jeunes, des voyous, des malfrats, et qui sont considérés comme des caïds et des petits chefs, qui interdisent l'entrée des quartiers. Moi, je dis non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'était pas comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans ! On perd tout ? Que fait la justice ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? On en a marre, depuis des années. Est-ce qu'on respecte les lois de la République ? En banlieue, il faut faire trois choses. Coup de boule, coup de boule, et coup de boule. Et je sais que ça sera très difficile, et qu'il faudra souffrir. Et moi, je me bats. Étonnez, je suis allé à la Gare du Nord tout à l'heure, c'était chaud. Les bandes arrivent, beaucoup de gesticulations. Et puis c'est les meutes, on casse les magasins, etc. Moi, je dis non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'était pas comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans ! On perd tout ? Que fait la justice ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? On en a marre, depuis des années. Est-ce qu'on respecte les lois de la République ? L'intitulé de mon projet, c'est remettre la France en ordre, en abrogeant des jeunes. Je propose l'idée d'injecter dans le corps d'un homme ou d'une femme de préférence étrangère un poison pour provoquer sa mort qui permettrait, selon l'INSEE, de créer 800 000 emplois dans l'année. Et là, c'est le rapport de force. Ce qui se passe, c'est que le bateau coule doucement, avec les mêmes, avec les mêmes, ou leurs héritiers. On est près de la banqueroute. Ça n'est pas donnable. Il y a un non-sauvagement de la France. Qu'est-ce que c'est, les vendades ? C'est les barbares. La France, c'est un pays qui se laisse piétiner. Et il y a la caisse d'allocations familiales qui continue à payer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'était pas comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. On perd tout. Que fait la justice ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tiens, mais qu'est-ce qu'ils font ? On en a marre depuis des années. Est-ce qu'on respecte les lois de la République ? Je ne doute pas de mes idées. Je ne doute pas de ce que j'ai à dire. Et je vois comment j'ai fait dans mon département. J'ai fait de la Vendée une terre de réussite. Parce que je sais ce que je veux faire. C'est la survie de la France. La jeunesse de France est au mouvement pour la France. Nous sommes le mouvement le plus jeune de la France, le mouvement politique le plus jeune. Moi j'ai toujours joué la carte de la jeunesse. Mais bravo Philippe Dehulier ! Ah mais vos boss la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada